J'étais technicienne dans l'électronique. Mes moments forts, il y a eu le programme commun, c'était pour moi le moment où j'avais adhéré au parti et c'était un très grand espoir pour nous, il y avait beaucoup d'enthousiasme à ce moment-là, c'était vraiment un moment, et puis après j'ai eu des enfants donc j'ai pris de la distance avec la politique et j'ai réadhéré l'année dernière. Je dirais la cassure, quand il y a eu des discussions avec le Parti Socialiste, un peu la cassure. Ça a été un grand enthousiasme, on a vu que ce n'était pas encore très mûr. Qu'est-ce qui fait ma motivation ? Je dirais que c'est l'état de la société qui fait que je me suis dit qu'il faut absolument que je refasse quelque chose. Je ne peux pas laisser le pays dans l'état où il est à mes petits-enfants. Je me suis dit, j'ai fait des tas de choses, j'ai encore des choses à donner. Je ne vais pas rester là, spectateur, dans mon petit coin. Je pense que c'est important. Mon rêve c'est qu'on puisse trouver, arriver à inverser, arriver au pouvoir. Je pense qu'il faut qu'on inverse complètement les choses, qu'on arrive à donner confiance aux gens, qu'on peut, que la vie peut changer. Parce que je pense que la majorité des gens que je rencontre ne veulent plus de cette vie, ne veulent plus de cette société, mais qu'ils ne voient pas comment faire. Ils pensent qu'il n'y a plus rien à faire. Donc ils essayent, dans leur petit coin, ils essayent de s'aménager un petit coin de soleil et en espérant que ça tombe à côté d'eux. Mais il faut qu'on réussisse à vraiment donner l'espoir aux gens. Pour moi, c'est ça le plus important.